Bousculade à l'hôtel de ville de Paris ce soir pour une cérémonie un peu inattendue. Notre rocker national Johnny Hallyday, à peine sorti des Sunlight du Festival de Cannes, a reçu des mains de Jacques Chirac sa première distinction officielle. La plaque du bimillénaire de la ville de Paris. Henri Chapier n'a pas manqué ce motement ébouriffant. Comme pour les concerts de rock, la voiture de Johnny arrive avec un léger retard. 18h45 à l'horloge de l'hôtel de ville. Lynn Renaud, sa marraine dans le métier, est déjà là, qui l'attend, qui le couve. Grande bousculade à l'entrée du bureau du maire, Johnny Hallyday est un peu intimidé. Jacques Chirac s'amuse comme un fan, comme un enfant. Je me demande si on va pas y aller, parce que tous vos autres, tout le monde est arrivé. Presque, il y a un embouté, il y a un démentier, j'envoie de mal à venir. Johnny, Roger, on peut me dire quelques mots. Ça va, Johnny Hallyday ? Est-ce que vous pensiez, au moment du golf euro, qu'un jour vous auriez cette médaille de la ville de Paris ? Ça, très franchement, non. Non, je ne pensais pas du tout un jour même pouvoir venir à la mairie de Paris. Je suis très honoré, je ne suis pas très habitué à ce genre de manifestation. Ça n'a pas fait partie un peu de votre rêve d'enfant, comme Presley, à où il se rêve aussi d'être reconnu un jour. Je suis très fier, parce qu'en même temps, je suis très fier de représenter la France à l'étranger, quand je vais faire mon métier ailleurs. Et c'est un honneur pour moi d'être reçu ici. Et vous allez continuer de défendre la chanson française comme vous l'avez fait ? Oui, de plus en plus, on essaye d'exporter des chansons françaises. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon dernier album avec Michel Berger, c'est pour que toutes nos chansons soient françaises, et que pour une fois, les Américains prennent nos chansons, plutôt que nous, on prenne les chansons américaines. Merci. Henri, vous avez ce que vous avez, ce que vous voulez. Bien, après, je vous propose qu'on aille jusqu'au bout. Cette médaille, Jacques Chirac l'aura gagnée autant que Johnny Hallyday. On ne savait pas que le maire de Paris était un tel connaisseur en matière de rock, ni qu'il défendait l'avenir de la chanson française avec cette passion. L'humour n'a pas manqué à cette éronomie, ni même l'émotion. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.